Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle formation Excel. Suite à ma dernière vidéo, pas mal de personnes m'ont demandé des plus d'explications. Par exemple, comment renvoyer à partir de la recherche X et à partir d'une chaîne de caractère partielle, comment renvoyer une facturation que le mot soit, comme je le vois ici dans la cellule C4, avant ou après un autre mot. Deuxième problème, comment faire la somme toujours par rapport à partir d'une chaîne de caractère partielle, si je le retrouve dans cette plage de données, comment sommer les éléments se trouvant dans la colonne D. Et dernier exemple, nous allons aussi travailler avec la fonction filtre, nous allons l'impliquer avec d'autres fonctions, afin de sommer dans la cellule J4 et aussi par rapport à deux critères, comment avoir la somme qui se trouve dans cette plage de données. N'oubliez pas de vous abonner, à cliquer sur la cloche pour avoir les dernières notifications, à cliquer sur le pouce, restez jusqu'au bout de cette formation, vous allez voir, nous allons encore apprendre beaucoup de choses. Juste un rappel rapide par rapport à la dernière vidéo que j'avais effectuée sur la fonction recherche X avec le mode de correspondance générique. A savoir que si je souhaite avoir, pour renvoyer plutôt, le montant de la société Adobe SAS, mais je n'ai que comme critère Adobe, je vais devoir utiliser la fonction recherche X. La valeur cherchée, c'est cette cellule, mais ici, comme je sais pertinemment que dans la cellule C4, il y aura Adobe SAS, si je laisse en état, je n'aurai aucun renvoi, aucune extraction. Pour que ce soit possible, je vais devoir concaténer, entre guillemets, avec le « et commercial » et entre guillemets, une étoile. Pointe virgule, le tableau de recherche sera bien sûr cette plage, pointe virgule, et l'élément à renvoyer seront les facturations. Par contre, là, comme j'ai travaillé en mode générique, donc si ils m'ont trouvé « cela ne m'intéresse pas », je passe. Ici, par contre, je vais devoir mettre le code de correspondance de caractère générique. Et je fais « entrer ». Donc là, j'ai bien le renvoi de Adobe pour 2593. Par contre, que se passe-t-il si le mot « SAS » est avant le mot Adobe ? Donc je vais l'écrire « SAS Adobe », je fais « entrer », et bien là, il y a un message d'erreur. Pour pallier le problème uniquement en gardant le mot Adobe, je vais revenir en mode édition, donc je fais « F2 » dans ma formule, et je vais précéder la cellule « F4 » de la même chose, c'est-à-dire, entre guillemets, une étoile, et je mets un « et » commercial. À partir de là, j'ai le renvoi de la facturation de 2593 euros. Donc que je mette le mot « SAS » au début ou à la fin, cela fonctionne parfaitement. Passons à présent à l'onglet suivant, l'onglet « Sommes ». Alors, j'essaie d'anticiper un petit peu les questions qui peuvent être posées dans les commentaires, donc j'anticipe un petit peu la problématique. Donc là, par exemple, ce que je souhaiterais, j'ai mis en rouge, je souhaiterais additionner ces trois éléments « Adobe SAS », ici, 2513, « Adobe toujours SAS », 2123, et « SAS Adobe ». Donc là, le « SAS », je l'ai mis au début du mot « Adobe », et si je vais dans ma barre d'état, je devrais trouver 686. Alors là, bien sûr, le critère sera le mot « Adobe » uniquement. Alors là, donc, pour faire la somme de ces trois éléments, je vais tester quelque chose, mais là, je ne pourrais pas passer par la fonction « Recherche X ». Je vais me servir plutôt de la fonction « Somme 6 ». « Somme 6 ». Alors, si j'avais eu plusieurs critères, j'aurais pris « Somme.ci.ance ». Là, je n'ai qu'un critère qui est la colonne « C », les sociétés, donc je peux me servir de la fonction « Somme.ci ». Alors, la plage, ça va être cette plage de données, et le critère va être, je vais commencer par sélectionner le mot « Adobe », « cellule F4 », et pareil, je vais faire « et commercial », entre guillemets, je vais me servir d'un mode générique. Donc, là, voilà, entre guillemets, je mets « étoile », point virgule. Et là, « Somme plage », je vais bien sûr sélectionner les facturations, et je vais voir ce que cela donne. Donc, si je fais « Entrée », donc là, j'ai dit tout à l'heure que je devais trouver 6000 et des moustaches, je vais sélectionner de nouveau cette ligne, celle-ci, donc là, j'ai apparemment 4716 qui est conforme à ce que je trouve, mais il me manque les 1470. Je dois trouver 6196. Eh bien, c'est très simple, je reviens en mode édition, et je vais compléter, comme tout à l'heure avec la recherche X, lors de la création du critère, je me mets juste avant F4, et je vais précéder la cellule F4 de, entre guillemets, une étoile et un « et commercial ». Si je procède comme ça, là, j'ai bien 6186. Je vous propose de passer à présent à l'onglet « Filtres », où nous allons voir, à l'aide de deux listes déroulantes, comme je le fais ici, c'est-à-dire, j'aurai deux critères, le mois et le vendeur, et nous aurons la reprise par rapport au vendeur et par rapport au mois, la somme des ventes qui s'affichera, bien sûr, dans la cellule J4. Je vous propose de procéder étape par étape. Donc, je vais d'abord commencer par la fonction « Filtres ». La fonction me demande le tableau. Sur quel tableau dois-je travailler ? Eh bien, je vais travailler, afin de récupérer les montants, de la cellule C4 à F16. « Inclure », « Inclure » veut dire sur quel critère je dois travailler. La plage du critère, où se trouve-t-elle ? Eh bien, elle se trouve ici. Ce critère doit être égal au contenu de la cellule qui se trouve en H4, via la liste déroulante. Si je procède comme cela, et que je fasse entrer, qu'est-ce que cela donne ? Cela va me reprendre toutes les données du vendeur E2 qui se trouvent de la cellule C8 à F12. Je le retrouve bien ici. De plus, mon souhait est de filtrer aussi par rapport au mois. Donc, je reviens en faisant F2, mode édition, sur la fonction « Filtres ». Et je vais, pour tenir compte du critère « mois », mettre de nouveau la fonction « Filtres ». Donc, je vais sélectionner la fonction « Filtres ». Donc, le tableau, je le laisse tel quel. Et ici, « .inclure », je vais devoir inclure les « mois ». Les « mois » se trouvent ici, de la cellule C3 à F3. Et ça doit être égal, cette plage doit être égal au critère que j'ai sélectionné et que j'ai mis dans la cellule I4. À présent, si je ferme les deux fonctions « Filtres », cela me ramène bien par rapport au critère vendeur et par rapport au mois de février. Nous allons voir, 5332. Donc, je suis ici. Tous les montants liés au vendeur 2, je les retrouve bien ici. Mais moi, ce que je souhaite, c'est la somme de toutes ces données et non pas le détail. Eh bien, je vais de nouveau revenir en mode « édition » et je vais tout simplement finaliser mon implication de fonction par la fonction « Somme ». Je fais « Entrer » et ici, si je sélectionne le vendeur 2 qui est ici pour le mois de février, je vais les sélectionner. Si je me mets dans ma barre des tâches, j'ai bien 20 637. Donc, si bien sûr, je prends le vendeur 1 pour le mois de janvier, je retrouve 14 674. Donc, je vais tout de même vérifier. Je sélectionne ces données. Et dans ma barre des tâches, j'ai bien 14 674. Je vous laisserai ce fichier Excel dans la description de cette vidéo afin que vous puissiez vous entraîner. Cette formation est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous quant à moi dans une prochaine vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin que vous puissiez recevoir les notifications sur les vidéos à venir et à cliquer sur le pouce. C'est gratuit, c'est fun et ça fait plaisir. Quant à moi, je vous dis à bientôt.